Si on dit fable écologique située en 2086, avec des très grands comédiens, ma réponse à moi-même ça serait, c'est aussi un documentaire sur 2020, que ça raconte la terreur de l'extinction de l'espèce humaine, mais ça raconte la joie d'un simple geste d'amitié, de tendresse, la simple joie de regarder un film ensemble, l'importance de ne pas se soumettre à la peur, que ce soit en période de Covid ou en période d'extinction totale de l'espèce humaine. Aujourd'hui, je pense qu'on a été robotisés pour lire les films comme juste le résultat du narratif. C'est aussi un système néolibéral pour imposer une lecture de produits et de résultats. Je pense que la joie, la joie possible et exactement dans les moments les plus noirs, ont réussi à trouver l'humanité de l'autre, la comédie. Je pense que le cinéma est un vecteur de soulagement à tous les niveaux et certainement le film est une lettre d'amour à cette capacité amoureuse du cinéma de nous mettre ensemble. Et oui, bien sûr, le film a aussi un côté très dur. Il essaie de regarder avec lucidité la réalité scientifique d'aujourd'hui, que si on continue à vivre comme on est, l'extinction de l'espèce humaine, c'est pour demain. Et je pense que quiconque a moins de 40 ans aujourd'hui a une compréhension profonde de ça. est infiniment plus lucide que ma génération. Et du coup, la recherche du film, c'est de raconter avec lucidité le danger, la menace, mais de ne pas avoir peur. Parce que je n'aime pas les films qui me manipulent et qui par la peur, et surtout dans le genre aux films post-apocalyptiques, on travaille presque que dans la peur. Dès qu'on est dans le mécanisme de la peur, même avec le film le plus brillant d'Hollywood, on arrête de réfléchir et de ressentir, surtout ressentir l'autre. On est juste dans la terreur. Ça, je pense, c'est un mécanisme dans le cinéma très nocide. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Je pense que chaque geste coopératif, chaque personne qui travaille sur le film, Nick Nolte, Charlotte, mon assistant, moi, tout le monde a gagné exactement le même salaire. Dans l'idée de faire une rupture avec une idée, parce que c'est pas un système qu'on va changer, mais chaque geste, même quichotesque, sert à quelque chose, pour essayer de nous faire repenser quelle est la qualité de la relation humaine possible. Je ne sais pas si c'est un film de fiction, de science-fiction en 2086, ou un documentaire, parce que, honnêtement, la plupart des lieux, c'était même pas le chef décoriste qui a mis la plastique. J'ai quand même fait trois ans de repérage pour trouver les lieux où je voulais tourner. Et là, je peux aussi dire qu'en trois ans de repérage, quand je revenais pour tourner, exactement le même niveau de déchets plastiques était là. Et ça, c'est la vérité du monde entier. Et si ça ne nous donne pas à réfléchir, on est comme des toxicodépendants aujourd'hui de la plastique. On est des collaborateurs avec un système, on est des collabos avec un système meurtrier. Et je pense que je n'exagère pas en disant qu'on est comme sous un régime nazi, sauf que c'est un régime néolibéral, régime de très, très peu de libertés profondes, où on mange et on vit selon des règles des multinationales qui nous écrasent, qui nous empoisonnent et qui nous gavent de plastique dans tous les sens. Et en continu, on sait. Surtout, ceux qui ont moins de 40 ans savent très, très bien exactement l'état du monde. Mais le jour où on dit non à tout, c'est peut-être le jour où on aura la possibilité de survivre comme espèce. Et on le méritera. Avant, peut-être qu'on ne le mérite pas. Merci.